bonjour à tous allez on poursuit dans cette exploration de la dernière vague de star wars armada avec cette merveille ouais il est vraiment très 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 beau on va le regarder en macro bien sûr je vous emmène en profondeur avec le profondity c'était facile vous allez voir c'est un vaisseau qui va passablement changer votre façon de jouer les rebelles et puis qui risque de pas mal agacer aussi les gens de l'empire alors c'est sûr ils sont bien un guichet avec leur chimera mais vous n'avez rien à leur envie avec votre profonde dit bon alors ce profondity allez très 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 joli très élancé il bénéficie d'une peinture un petit peu foncé un petit peu travaillé un peu comme le comme le liberty en fait il a pas mal de petits rajouts de plaques en orange dessus c'est très sympa bon ce qui est rigolo c'est tout petit réacteur à l'arrière là qui sont quand même peint en bleu donc ça donne un bel effet ce qui est très appréciable c'est cette surcoque en fait qui assure le vaisseau cette espèce d'habillage supplémentaire comme vous savez des origines du profondity avec le pont au sommet mais surtout cette espèce de qui qui descend vers le bas et qui est en fait un pont en dessous dans lequel il ya notamment dans le film l'amiral raduce voilà ce qui est intéressant aussi c'est la fixation du vaisseau qui est vers l'arrière et du coup ça projette un petit peu le vaisseau vers l'avant c'est lié au problème de la qui mais ça donne un vaisseau qui est très énoncé et qui est vraiment vraiment très appréciable à à regarder un bel effet dans les vitrines mais sur les tables également allez c'est parti on va regarder les cartes déjà de ce profondity bon c'est un mc donc c'est un mon calamari pour rappel c'est un vaisseau en fait qui était normalement un vaisseau de transport qui est transformé en vaisseau de combat c'est pour ça en fait qu'il a une espèce de carapace qui comme en rajouté en fait sur sur la figurine et voilà je trouve sur cette histoire assez assez sympa d'avoir été obligé à cause du conflit et des guerres qui a eu d'utiliser un vaisseau de transport et de transformer en vaisseau de guerre voilà bon c'est une anecdote allez on regarde les cartes donc là on a une carte qui vaut 100 une carte qui vaut qui vaut 104 on a une version donc d'artillerie et une version blindé du mc 75 alors coq 9 raisonnable bien en dessous d'un destroy interstellaire mais ça on le sait contre les autres escadrons l'artilleur va lancer un des noirs alors que le blindé va lancer un des bleus et un des noirs donc plus en même temps voilà c'est pas c'est pas beaucoup plus là où moi je n'aime pas et où beaucoup de joueurs d'armada n'aime pas ce genre de ce genre de cartes c'est qu'on se retrouve avec un vaisseau au niveau des pions de défense avec une dispersion et une consolidation mais surtout avec deux pions de critique voilà c'est pas le pion préféré des joueurs faut l'avouer nous en mettre deux j'ai du mal à comprendre l'intérêt voilà on va dire que c'est là que le vaisseau blesse trois ordres deux escadrons pour l'artilleur trois escadrons pour pour le croiseur blindé et puis en mécanique 4 donc ça c'est quand même pas mal il va largement pouvoir se réparer ce qui est très intéressant c'est sa capacité de mouvement puisque à vitesse une vous avez deux d'embarder dont vous êtes extrêmement flexible vous allez jusqu'à trois à vitesse 2 et 3 vous êtes comme un croiseur interstellaire c'est à dire que vous n'avez qu'une seule embardée et à vitesse 3 vous n'avez pas d'embarder au premier segment mais ce qu'il faut noter c'est cette capacité à avoir deux d'embarder au niveau 1 ça 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 prouve vraiment une grande flexibilité du vaisseau au niveau de la coque on a 4,4 en quatre boucliers en proue trois en poupe donc c'est quand même assez honorable et puis trois de chaque côté et puis ben vous avez une version qui est plutôt orientée sur les des noirs qui est forcément la version d'artillerie et puis une version qui est plutôt orientée tir à distance avec du rouge et du bleu c'est un classique allez on se regarde quand même les cartes et on va là aussi offrir un petit peu de respect à cet amiral l'amiral radius qui a quand même pris une place assez prépondérante dans notre coeur même si l'amiral akbar malheureusement est bêtement tué dans le huit mais ça ça ne tient qu'à moi l'amiral radius c'est quand même quelque chose et en tout cas l'amiral radius au niveau des cartes je pense que maintenant c'est tout simplement l'amiral prépondérant sur toutes les tables de star wars armada je vois pas comment on peut maintenant jouer un autre amiral que celui ci mais là c'est pareil va falloir diversifier puis arrêter de réagir dans le dans l'excessif allez on y va quand même vous allez vite comprendre amiral radius 26 pas très cher finalement avant le déploiement de la flotte vous pouvez mettre de côté un autre vaisseau allié mettre de côté un autre vaisseau allié au début de n'importe quelle round n'importe quelle round vous pouvez déployer ce vaisseau à distance 1 d'un vaisseau allié c'est même pas de celui ci c'est d'un autre vaisseau allié ce vaisseau ne peut pas être déployé de façon à chevaucher des escadrons et il ne peut pas être le premier vaisseau à être activé à ce round quand même pas exagérer ce qui est absolument génial c'est qu'on vous propose de faire sortir un vaisseau de l'hyper espace à n'importe quel moment de la partie ça autant vous dire que c'est un cliffhanger incroyable dans un jeu en plus étant donné qu'il peut apparaître à côté de n'importe quel vaisseau allié si vous prenez une petite corvette et que vous l'envoyez à fond de blinde à l'autre bout de la table vous allez pouvoir faire ressortir un mc80 à l'autre bout de la table comme ça dès que vous l'aurez décidé donc vous mettez les gaz avec un hammerhead vous lui fait traverser l'intégralité de la table et puis pouf à ce moment là pouf il y a un mc80 ou un liberty qui apparaît comme ça en plein milieu de la table c'est assez déconvenant pour 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 ce qui est pour ce qui est l'empire je dois avouer surtout que vous savez que si vous les prenez en fait à revers il n'y a rien de pire pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à se retourner assez vite donc si vous arrivez à aller très vite avec une petite tentive ou un hammerhead à l'arrière du front et bien ça va vraiment mais vraiment modifier le cours d'une bataille alors on a également au niveau équipage bail organa alors bail organa c'est très intéressant c'est uniquement une carte qui se joue avec le vaisseau moyen ou grand uniquement après le déploiement des flottes vous pouvez placer un pion de round sur cette carte vous savez c'est un pion vous allez décider à quelle round le 2 le 3 le 4 vous allez jouer cette carte et cette capacité au début de la phase de vaisseau du round que vous avez choisi si vous avez un second joueur si vous êtes le second joueur vous devez activer si vous êtes le premier joueur vous pouvez gagner jusqu'à deux pions d'ordre de votre choix c'est très intéressant parce que si vous êtes on l'a dit le second joueur va vous devenez le premier et ça ça peut être intéressant malgré tout d'avoir l'avantage surtout si c'est un round avancé dans le jeu ça va vous permettre de tirer le premier et si ben pendant ce round vous n'êtes pas vous n'êtes pas le second mais vous êtes le premier ben vous allez quand même pouvoir avoir deux pions d'ordre de votre choix donc ça c'est intéressant à jouer c'est subtil à jouer et c'est à jouer à un round à mon avis assez avancé parce que comme vous n'êtes pas maître de savoir si vous êtes le premier ou le second il faut avoir la possibilité de tirer ou de vous attribuer des pions pour tirer voilà c'est subtil moi je me suis surpris à deux fois pour la lire ça ne vaut que 7 mais en fait c'est très intéressant général draven alors le général draven tant que vous attaquez un escadron avec contre ou renseignement ajoutez un dé de n'importe quelle couleur à votre réserve d'attaque ça c'est histoire de les calmer parce qu'ils vont s'approcher de vous avec renseignement allez tu dégages bon conseiller stratégique on l'avait également en fait sur le destroyer interstellaire chimera donc vaisseau grand uniquement quand c'est à votre tour d'activer vous pouvez épuiser cette carte pour passer votre tour votre adversaire active un vaisseau à la place à la différence d'une carte équipage qu'avait le chimera cette carte là ce n'est pas joué en dernier c'est passé votre tour je l'ai déjà dit dans le chimera c'est très intéressant de pouvoir passer son tour parce que on tire et on bouge après dans armada et pas l'inverse donc il peut arriver que là on aimerait être un tout petit peu plus près et surtout ne pas avoir à s'avancer pour ne pas être plus près le premier donc pouvoir passer son tour c'est une véritable nouveauté dans star wars armada et je pense que cette carte là on va la voir partout maintenant alors kai ken et sholan ils sont mignons ces deux petits là tant que vous attaquez vous pouvez épuiser cette carte pour relancer n'importe quel nombre de dés d'une seule couleur c'est pas mal si vous avez beaucoup de rouge pouvoir tous les relancer c'est sympa si vous avez beaucoup de noir voir tous les relancer c'est super sympa allez la carte double bah voilà il y en a une aussi un pour le profondité donc la carte double ici c'est djinn erso je vous rappelle dans le chimera c'était dark vador c'est sensiblement le même effet celui sauf que celui de djinn erso est plus sympa que celui de dark vador avec dark vador ont supprimé une carte quand vous révélez un ordre vous pouvez défausser cette carte et un cadran ou pion d'escadron pour choisir un vaisseau ennemi à portée courte pour l'instant c'est comme dark vador c'est partir à l'abordage d'un vaisseau qui est proche si ce dernier n'a pas de pion de raid il en gagne deux de votre choix s'il a un pion d'objectif vous pouvez également gagner le pion de victoire à sa place le pion de raid c'est quoi c'est un pion que vous allez attribuer en fait au vaisseau d'en face et ça va lui annuler ça va l'empêcher en fait de se servir de cet ordre là pendant la partie pendant ce round là vous pouvez en mettre deux donc vraiment vous pouvez pas mal handicapé un vaisseau un vaisseau de l'empire à qui on retire deux ordres l'incapacité de se servir de deux types d'ordres vous lui enlevez tir nourri vous lui enlevez sa capacité de déplacement et ça devient une grosse savenette inutile dans l'espace donc djinn erso elle est bien et en plus elle vous récupère un pion de victoire pour vos scénarios le système d'alerte rapide si vous avez vu la vidéo sur le chimera vous connaissez cette carte à partir du principe que vous n'avez pas vu la vidéo pas bien va voir la vidéo du chimera au début de chaque phase de vaisseau vous pouvez choisir une de vos sections de coq pour y placer un pion de paillettes mignon de brouillage paillettes de brouillage jusqu'à la fin du round tant qu'un vaisseau ou un escadron attaque cette section de coq l'attaque est gênée après la phase de statue retirer le pion de paillettes de brouillage ce qui est intéressant c'est qu'en fait gêné ça veut dire que l'attaquant retire un des de sa de sa pioche en fait de sa réserve data qui doit retirer un des or c'est lui qui choisit qu'elle dit il retire mais doit le retirer avant d'avoir lancé bon c'est toujours ça de pris allez une carte que moi je trouve assez sympathique c'est emplacement ionique lourd donc c'est sur des critiques bleus uniquement vous pouvez épuiser cette carte dans ce cas la section de coq qui défend et chaque section de coq adjacente perd un bouclier au total ça fait trois boucliers dans le vent c'est sympa tir de barrage de zone petite subtilité dans cette carte donc sur critique noir uniquement si le défenseur est un vaisseau choisissez un autre vaisseau ou escadron à portée courte du défenseur le vaisseau ou l'escadron choisi subit des dégâts égaux à la moitié du nombre d'icônes touche noir de votre réserve d'attaque à arrondir au chiffre supérieur moi la façon dont je la comprends c'est que votre attaque touche quand même le vaisseau principal et qu'ensuite vous en prenez la moitié et que vous les attribuer vous ne les retirez pas de ce que vous avez touché mais il ya la moitié de la force de l'attaque principale qui va quand même aller toucher les vaisseaux ou escadron alors un autre vaisseau ou escadron c'est un seul à portée courte certes mais voilà ça vous permet en fait de d'exploser tout ce qui pourrait avoir autour si vous avez un vaisseau qui a des escadrons qui essayent de le protéger ça peut être intéressant pour s'en séparer surtout le climéra qui a des escadrons qui le protègent et qui sont vraiment gênant la capsule d'artillerie belle carte j'aime bien j'aime bien de la petite torpille qui parle donc vaisseau moyen ou grand uniquement à la fin de votre étape attaquer vous pouvez épuiser cette carte choisir une de vos sections de coq ensuite effectuer une attaque depuis cette section de coq avec un armement anti escadron de 1 des noirs même si vous avez déjà attaqué depuis cette section de coq que demande le peuple pouvoir attaquer plus c'est toujours très intéressant dans star wars armada qui s'en passerait allez on va aller sur les sur les deux cartes titres donc vous avez la carte de titres aspiration qui vaut 3 quand vous déployez ce vaisseau vous pouvez déplacer des boucliers vers un maximum de deux de vos sections de coq à partir de vos autres sections de coq dans ce cas le nombre de boucliers de la section ne peut pas être supérieur à 6 vous ne pouvez pas récupérer de boucliers tant qu'une section possède plus de boucliers que sa valeur maximale c'est quand même assez nouveau parce que ça dit pas plus de 6 ça veut dire qu'on peut quand même dépasser le seuil puisque on regarde on a quatre maximum de boucliers à l'avant mais on part du principe qu'on pourrait en fait avancer des boucliers jusqu'à 6 c'est vraiment j'ai décidé de partir à la guerre par contre je ne pourrais pas récupérer de boucliers tant que je ne serais pas revenu à ma valeur nominale on part du principe qu'on boostait les boucliers et puis qu'on se lance dans la bataille alors normalement quand on joue rebelle on joue plutôt dans la constance et puis plutôt dans la réflexion plutôt que de rentrer dans le tas mais bon il ya un moment c'est quand même un jeu de guerre il faut y aller il faut y aller et donc aspiration ça vous aide à vous décomplexer dans le fait de foncer dans le temps allez bien entendu il ya la carte du profondi qui est très intéressant avant le déploiement des flottes vous pouvez mettre de côté un petit vaisseau avec une valeur d'ordre de 1 au début de n'importe quelle round vous pouvez déployer à distance une le vaisseau que vous avez mis de côté vous pouvez déséquiper jusqu'à une carte amiral et une carte équipage de votre vaisseau et équiper le vaisseau que vous venez de déployer c'est génial pouvez évacuer votre amiral d'un vaisseau qui est en train d'être détruit je vous rappelle que dans star wars armada si vous perdez votre amiral vous perdez la partie donc c'est très 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 intéressant de pouvoir le faire fuir dans un autre petit vaisseau c'est toujours un tour de prix c'est toujours un tour de gagné voilà votre vaisseau amiral sera la cible d'un maximum de tir et pouvoir l'évacuer c'est vraiment génial en plus au niveau scénario c'est vraiment super intéressant je trouve donc voilà un à jouer avec avec la carte de dark vador elle a vous fait vous faites des histoires dans la tête vraiment génial allez on regarde cette fameuse et dernière carte qui n'a pas de deux valeurs en fait parce qu'elle elle peut être attribué à n'importe quel vaisseau de votre flotte pas tout à fait puisque c'est m c'est uniquement donc uniquement pour les mon calamari c'est la flotte mon calamari en exil en exil puisque je vous rappelle que ce vaisseau en fait a quitté mon calamari au moment où la planète a été envahie c'était un vaisseau de transport qu'il a été transformé en vaisseau de combat c'est cohérent tout est cohérent allez cette dernière carte donc mécanique vous pouvez choisir et épuiser un exemplaire de cette carte d'un autre vaisseau allié situé à distance 1 4 cela vous dire quelque chose qu'on a déjà vu cette réciprocité avec avec le croiseur interstellaire dans ce cas vous gagnez deux points de mécanique supplémentaires avec des vaisseaux qui ont quand même déjà quatre points de mécanique quatre points de mécanique passé à 6 c'est carrément pouvoir défausser deux cartes de dégâts c'est extrêmement intéressant vous l'avez deux fois parce que vous devez pouvoir si vous en avez envie équiper un vaisseau d'un côté et un vaisseau d'autre pour qu'il y ait réciprocité entre chacun de ces vaisseaux là vous pouvez l'équiper sur un vaisseau uniquement attention n'oubliez pas ce n'est pas le vaisseau qui en est équipé qui en profite cette carte là elle est donnée au profit d'un autre vaisseau donc voilà pensez-y quand vous allez équiper cette carte là voilà on a fini avec ce pour fond d'ici on a fini on n'a pas tout à fait fini tout commence avec ce pour fond d'ici cette vague est très intéressante je trouve que ce soit à la fois le croisière interstellaire et et le pour fond d'ici on a vraiment à faire à des vaisseaux qui ont du caractère qui vont nous offrir énormément de possibilités de jeu et voilà je trouve que star wars armada était déjà un jeu qui bénéficiait d'une certaine excellence mais là on est en train d'atteindre une véritable maturité dans la façon dont il faut comprendre les cartes dans la façon dont il faut jouer les événements et le déroulement de la partie voilà n'hésitez pas à être extrêmement patient dans ce jeu patient dans sa découverte mais aussi patient dans sa façon de jouer tout porte à croire en fait que le jeu se tourne vers de l'excellence de plus en plus vous savez que c'est mon jeu préféré mais que je l'adore par dessus tout mais franchement avec cette dernière vague ils nous ont vraiment gâté il me reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout de bon jeu parce qu'il ya que ça pour remporter la victoire et devenir un véritable amiral allez à ciao bye bye rogues one may the force be with you may the force be with you moi